Voyager n'est pas facile pour tout le monde. Certains passagers ont besoin de plus d'assistance parce qu'ils peuvent avoir un genre de handicap à gérer. Et puis, même si vous, vous n'avez pas ce handicap, vous pourriez vous retrouver à côté de l'un de ces passagers. Alors cette vidéo est là pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour que vous puissiez mieux les aider au cas de besoin. Soyez les bienvenus à bord. C'est une autre vidéo qui m'a été demandé lorsque j'ai fait le concours des 10 000 abonnés il y a quelques mois. Et ça me fait plaisir de la préparer et de vous expliquer un petit peu comment ça se passe sur ce qu'on doit gérer des passagers qui ont des besoins particuliers. Alors si vous êtes dans ce cas, vous allez comprendre un petit peu ce qu'on fait et puis vous serez un petit peu plus préparé au cas où vous auriez un petit peu d'anxiété par rapport à votre voyage. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne sur YouTube depuis quelques années. J'ai un paquet de vidéos qui couvrent un petit peu tout ce qui peut se rapporter au transport aérien. Je vous invite à regarder le catalogue en cliquant sur la petite loupe qui se trouve sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner, mettre un pouce vers le haut et activer la cloche comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais couvrir différents handicaps. Vous avez les personnes qui ont un handicap physique, vous avez les personnes qui sont malentendantes, les personnes qui ont des problèmes de vision. Puis je vais couvrir, même si ce n'est pas un handicap, les enfants qui voyagent seuls parce qu'ils ont aussi une attention toute particulière. Et puis à la fin, je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe parce qu'on a aussi quelques passagers qui abusent du système malheureusement. Alors les passagers qui ont un handicap physique, il y a une liste très très longue de différents handicaps. Et on va essayer de les gérer au mieux. Certains passagers ne peuvent pas marcher en aéroport parce qu'il est trop grand. Donc peuvent demander une assistance avec un fauteuil roulant soit au départ, soit à l'arrivée, soit les deux. Parfois ils partent d'un grand aéroport comme Paris, mais ils arrivent sur un plus petit aéroport de province. Et ils n'ont pas forcément besoin d'un fauteuil roulant parce que c'est une petite distance à couvrir à l'arrivée. Vous avez aussi des passagers qui ont leur propre fauteuil roulant, souvent électrique, et donc avec beaucoup de technologie, mais ils sont bien trop larges pour pouvoir aller dans l'allée de l'avion. Il faut savoir qu'un passager doit être capable de pouvoir évacuer l'avion tout seul. Si jamais il n'est pas capable d'évacuer tout seul, il doit voyager avec un compagnon de voyage. Ça nous fera plaisir d'aider le passager, mais imaginez que si on a une évacuation d'urgence à faire, on a 90 secondes pour évacuer l'ensemble de l'avion. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et à la fin. Vous verrez, elle n'est pas très longue, mais c'est assez impressionnant. Mais si jamais ce passager est à bord, il doit être capable d'évacuer tout seul, parce que même si on va essayer de les aider, en 90 secondes, on ne peut pas traîner quelqu'un de tout son poids, malheureusement. Et donc si le passager n'est pas capable de se déplacer entre la porte de l'avion et son siège, je vous dirais que 70% d'entre eux sont capables de le faire, mais dans ce cas-là-ci, ils ne peuvent pas le faire. On a aussi à bord un fauteuil roulant, ce qu'on appelle une chaise d'allée, je ne sais pas comment c'est bien traduit en français, en anglais c'est une aisle chair. Donc c'est un fauteuil roulant qui est plus petit, mais qui va te permettre de pouvoir passer dans l'allée et d'amener le passager jusqu'à son siège, ou pendant le vol éventuellement de l'accompagner de son siège jusqu'aux toilettes. Dans ma compagnie, on a également, mais seulement sur le réseau domestique, ce qu'on appelle le Eagle Lift. Donc c'est un genre de gros appareil, un genre de petite grue, donc le passager est installé avec des genres de straps sous ses fesses et sous les genoux, et il va bien sûr attacher au niveau du torse, et il y a une petite grue qui va le lever de son siège roulant, on va être capable d'avancer doucement dans la cabine, et elle va le déposer sur son siège. Il va garder tous les straps sous ses fesses, parce qu'à l'arrivée, il y a aussi une autre grue qui va arriver à venir le chercher. Donc ça évite les transferts, parce que certains passagers ont du mal à se transférer entre leur siège et se glisser sur le fauteuil roulant. Pour les destinations internationales, on a un autre système, où on a un genre de grosse banane, on l'appelle la banane parce qu'elle est jaune, c'est un grand morceau en plastique, un petit peu en forme de banane, sur lequel on va mettre un genre de tissu assez glissant, et donc on va passer ce tissu sous les fesses du passager, avec un genre de harnais, et puis ça va nous permettre de le faire glisser jusqu'à son siège. Alors maintenant, comment ça se passe lorsqu'un passager arrive à bord ? Moi, je suis chef de cabine, je vois l'agent au sol qui accompagne ce passager. Eh bien, la première chose que je lui ai demandé après de m'être présenté, je vais dire comment est-ce que je peux vous aider au mieux. Et c'est le passager qui connaît mieux son handicap, qui sait comment est-ce qu'on peut l'assister. Donc, il va nous donner l'information. Il faut savoir que si le passager, pendant le voile, a besoin d'aller aux toilettes, on va pouvoir l'accompagner, soit l'aider à se déplacer en cabine, soit utiliser cette chasse d'allée dont je parlais. Mais par contre, nous, en tant qu'équipage, nous ne sommes pas habilités à aller dans les toilettes. On n'est pas là pour aider le passager à l'intérieur des toilettes. S'il n'est pas capable d'utiliser tout seul, il doit avoir un compagnon de voyage. Je donne un petit conseil, si un jour vous êtes amené à voyager avec un fauteuil roulant, ou si vous accompagnez quelqu'un, assurez-vous d'avoir des pas de contention. Parce que vous allez rester assis, autant les autres passagers peuvent se lever de temps en temps, vous, vous allez rester assis très longtemps, et c'est là où on peut justement développer les caillots sanguins. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Petite story time. Je sais qu'en général, ça vous fait plaisir quand je vous raconte un petit peu ma vie. Alors, pendant la période des fêtes, je filme cette vidéo, on est fin février 2023, donc pendant la période des fêtes 2022, et nous, moi, j'habite dans l'hépisphère sud, donc c'est encore l'été, on nous avait demandé si on pouvait aller aider nos collègues qui travaillent au sol. Donc, j'ai fait une trentaine d'heures, 30 ou 40 heures, à aider mes collègues qui sont agents d'enregistrement et essentiellement, surtout, agents d'embarquement. Et donc, j'ai poussé des fauteuils roulants. Et un jour, je poussais un monsieur avec sa femme, un monsieur brésilien, entre la salle d'embarquement et la porte de l'avion. Donc, en général, j'arrive toujours, quand je vais les rencontrer, on me donne leur nom, donc j'arrive toujours en faisant des petites blagues, je dis que je suis le pire chauffeur de tous les aéroports, ou, bon, en tout cas. Donc, on descend la passerelle, et j'essaie de communiquer un petit peu avec la dame, parce que le monsieur ne parlait pas ni le français, ni l'anglais, ni l'espagnol, mais madame parlait un petit peu l'espagnol. Et, bon, elle me raconte un petit peu leur vie, mais ses passagers n'avaient pas demandé de fauteuil d'aller. En fait, on s'est rendu compte plus tard qu'ils ont demandé seulement à l'arrivée, ce qui est complètement stupide, parce que c'est la même distance à marcher entre la porte de l'avion et le siège au départ, et à l'arrivée. Alors qu'à l'aéroport, ce sont des distances qui sont différentes. Donc, nous, on n'avait pas vu de message, parce qu'on était à l'escale de départ, et donc j'arrive devant la porte de l'avion, et je vais pour aider, après avoir mis les freins, je vais pour aider ce monsieur à se lever. Donc, en général, je le tiens sous les bras, et ce qui est le plus difficile pour eux, c'est de passer de position assise en position debout. Donc, je l'aide à se lever, et ce monsieur avait une canne, donc je m'attendais à ce qu'il transfère son poids sur la canne, mais ce que ce monsieur a eu la bonne idée de faire, c'est de transférer tout son poids sur moi. Et il faisait bien 70 kg, moi, je n'étais pas du tout préparé pour ça, parce que je pensais juste que j'allais le lever, puis je portais le poids vers l'avant, il a mis tout son poids en arrière sur moi, et j'ai senti une douleur dans ma colonne vertébrale. On a réussi à l'amener jusqu'à son siège, moi, j'ai regardé tout de suite à la réservation, j'ai vu qu'effectivement, la chaise d'aléa avait demandé ça avant l'arrivée, j'ai fait un rapport, et j'ai bien fait, parce que quelques jours plus tard, j'ai commencé à avoir des douleurs assez insoutenables, en fait, au niveau de mon air sciatique, et ça a ré-enflammé mon air sciatique, qui avait eu des soucis il y a quelques années, au point que j'ai dû aller à l'hôpital. Il y a une semaine, j'étais à l'hôpital, et bon, maintenant, je vous rassure, tout va mieux, mais donc, si jamais vous avez besoin d'assistance, demandez-la correctement, on ne peut pas essayer de couper un petit peu les ponts, et puis, moi, en attendant, je n'ai pas pu aller travailler pendant, ça fait maintenant trois semaines au total, depuis que cette histoire est arrivée, et toute la semaine prochaine, je vais être capable de travailler, mais seulement de la maison, donc, ça m'a impacté pendant un mois, pas de vol pendant un mois, tout simplement parce que ce monsieur n'avait pas demandé correctement son fauteuil roule. On change de CIG, on va parler des passagers qui ont des difficultés à entendre. Donc, en général, on est informé au moment de la réservation, à moins que ce passager ait été rajouté sur le vol à la dernière minute. La manière qu'on a de communiquer, souvent, c'est d'écrire à moins qu'on utilise le langage des signes, mais c'est une chose que j'ai découvert, le langage des signes est différent d'un pays à l'autre, donc la manière qu'on a de dire bonjour aux Etats-Unis en langage des signes n'est pas la même qu'on a de dire bonjour en Australie. Donc, il peut y avoir des similarités, des choses similaires, mais c'est différent. Donc, je ne parle pas de langage des signes, donc, en général, on va avoir un morceau de papier, et pendant l'embarquement, dès que le passager est assis, un membre de l'équipage va aller se présenter à l'équipage, il va écrire bonjour, mon nom est Victor, si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas, on va lui montrer où se trouve le bouton d'appel, si on en a besoin, mais surtout, on va lui montrer la fonction que nous, on a à bord, qui est de pouvoir envoyer des messages textes à l'équipage. Donc, sur l'écran de divertissement, le passager peut activer cette fonction, il y a un clavier qui apparaît, il peut écrire à l'équipage, et son message arrive instantanément dans tous les galets de l'avion. Donc, ce qui fait que s'il a besoin de quelque chose, plutôt qu'à appeler, écrire, etc., il peut nous le demander directement. On va indiquer à ce passager lorsque la vidéo de sécurité va commencer, puisqu'il peut être en train de lire son livre, donc il ne se rend pas compte de tout ce qui se passe autour de lui, donc on va le prévenir, et la vidéo de sécurité a des sous-titres, donc s'il est malentendant, il est quand même capable de comprendre ce qui se passe. On va toujours prendre le temps de présenter le passager à ses voisins. Alors, je sais qu'on partage une information médicale, mais en général, les voisins vont se rendre compte très rapidement quand ils voient qu'on communique que par écrit, mais simplement, éventuellement, les voisins vont être capables parfois de lui donner la première assistante. Donc, s'il a besoin de quelque chose, s'il n'est pas où se trouve le bouton d'appel, ou il ne trouve plus le clavier, etc., son voisin va être capable de l'aider ou éventuellement d'appuyer son bouton pour qu'on vienne. Et puis, une fois de plus, s'il y a de l'urgence, c'est souvent le passager à côté qui va pouvoir lui donner un coup de main. Lorsqu'on va offrir le repas, en général, on va écrire le menu, on va dire aujourd'hui, on a du poulet ou des pâtes, ou moi, ce que je vais faire, je vais amener directement la liste que le traiteur nous donne parce qu'on n'a pas de menu en économie. Et je vais lui montrer un petit peu ses options. Et puis, il va pouvoir profiter de son repas. En fait, il sera le premier à pouvoir manger parce qu'on va commencer par lui souvent en cabine. Voilà, les passagers malentendants, il n'y a pas d'autres choses très, très compliquées pour nous à gérer. Pour un passager qui a un problème de vision, là, ils ont besoin de plus d'assistance parce qu'ils sont un petit peu moins autonomes. Très souvent, ils vont arriver à bord avec une chaise roulante parce qu'ils peuvent difficilement se déplacer dans le terminal. Donc, pour les employés au sol, c'est plus facile de pouvoir pousser le passager plutôt que lui tenir la main et marcher à travers le terminal. Et puis, on va nous le présenter. On va accompagner le passager jusqu'à son siège et on va faire une présentation du siège. Alors, on va d'abord lui indiquer où se trouve le bouton d'appel. En général, on va prendre sa main et lui montrer où il se trouve. Lui, le clavier ne lui servira à rien, mais on va également lui montrer où se trouvent les équipements de sécurité parce qu'il ne pourra pas avoir la vidéo de sécurité. Donc, en général, on va dire sous votre siège, vous avez le gilet de sauvetage, vous avez votre ceinture de sécurité qui se trouve à cet endroit. En général, on va la sentir. Et puis, si jamais le masque à oxygène venait à tomber, il va tomber à peu près à midi. On utilise toujours des références d'heures pour indiquer où se trouvent les choses dans une heure, deux heures, trois heures. Donc, à midi, devant vous, vous avez juste à les tirer. On va également lui indiquer où se trouvent les toilettes. On va dire les toilettes se trouvent 12 rangées à l'arrière ou 15 rangées à l'avant par rapport à votre siège et où se trouve également l'assitude secours. Même chose, on va indiquer le nombre de rangées. Comme ça, le passager, c'est plus facile pour lui de pouvoir se guider. On va présenter le passager à ses voisins et puis, lorsque vient le moment des repas, lui, il a entendu le menu, mais lorsqu'on va lui donner son plateau repas, moi, je vais lui prendre la main et je vais la passer juste au-dessus où se trouvent les choses. Donc, je vais dire, là se trouve votre poulet. Là, vous avez votre dessert, la petite salade, voici votre verre de vin, etc. Donc, le passager sait un petit peu comment son plateau a été configuré. Je continue avec les enfants qui voyagent. Je vous dis, ce n'est pas un handicap, mais on va avoir un traitement un petit peu particulier. Donc, nous, sur les vols domestiques, ce sont les derniers embarqués parce qu'ils restent avec les parents le plus longtemps possible. Ce qu'on demande aux parents de rester dans le terminal, dans le hall de départ, jusqu'à ce que l'avion est bien décollé. Sur les vols internationaux, par contre, comme ils doivent passer les douanes et plein d'autres choses, donc là, par contre, ils vont être les premiers embarqués. Donc, lorsqu'ils embarquent, moi, en tant que chef de cabine, je récupère, si c'est un vol international, c'est moi qui vais garder leur passeport ou leur document de voyage, je vais vérifier leur identité. Je vais demander de se présenter, de me confirmer où est-ce qu'ils vont. Et puis, un de mes hôtesses ou steward va les accompagner jusqu'à leur siège. Ils sont souvent assis à l'arrière de l'avion, près du galet, comme ça, on peut garder un oeil pour la fête plus facilement sur eux. Quand ils sont installés, on va leur donner un briefing, même s'ils vont voir la démonstration de sécurité, on sait qu'ils peuvent très bien perdre un petit peu l'attention, donc on va prendre quelques minutes pour leur expliquer où se trouve le gilet de sauvetage, pourquoi il faut attacher la ceinture, où se trouve le masque à oxygène si jamais elle vena tomber, comment on l'utilise. On va en profiter pour rappeler où se trouvent les toilettes et leur rappeler que nous, il y a toujours au moins l'un d'entre nous dans le galet, juste en arrière, s'ils ont besoin de quoi que ce soit et où se trouve le bouton d'appel. Si c'est un jeune voyageur qui voyage pour la première fois, je vous dirais, la plupart du temps, ils n'osent pas le dire, surtout s'il y en a d'autres, parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air du petit nouveau, mais si on le sait ou s'ils nous le disent, eh bien en même temps, on va en profiter un petit peu pour les rassurer, on va leur montrer deux, trois petites affaires de manière à ce qu'ils sentent un petit peu spéciales. Mais on va tout faire en sorte pour les rassurer, on va parler avec eux, savoir qui vient les chercher, est-ce qu'ils vont en vacances ou est-ce qu'ils retournent à l'école. Toute cette petite conversation, mais qui va créer cette connexion avec l'équipage. Et puis souvent, il y en a plusieurs de ces enfants qui voyagent à ce qu'on appelle les UM, un Accompanied Manners. Et autre petite histoire très rapide, celle-là, un jour j'atterrissais à Perth, je crois, en Australie, et je crois que ce jour-là c'était les vacances scolaires. Donc j'avais une douzaine d'UM et je travaillais en économie, donc j'étais à l'arrière de l'avion. Donc c'était quasiment deux rangées complètes, à trois et trois. Et comme c'était un vol qui était assez long, il y a sur chaque siège un oriller et une couverture. Et on était assis, on allait atterrir dans les deux minutes, même pas qui arrivent. Et ils ont commencé à avoir la bonne idée de faire une bataille d'oreillers. Et là, moi, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas enlever mon arnais parce que je ne pouvais pas me mettre en danger si jamais l'avion vient à se poser. Donc je commence à crier « Hé, on se calme ! » Si vous voulez jouer à la bataille d'oreillers, vous ne jouez pas sans moi. Donc vous m'attendez, quand l'avion va être arrêté, je viendrai jouer avec vous. Je me sens calmer. L'avion est arrêté. Et moi, j'ai pris un louriller et j'ai juste tapoté un peu sur la tête d'un d'entre eux. Ils ont joué pendant deux minutes et puis après, c'est plus intéressé par le fait de débarquer de l'avion. Mais on va toujours essayer de créer cette connexion un petit peu avec les enfants pour qu'ils sachent qu'on est là pour les aider, mais on est quand même l'autorité à bord. Donc ils doivent suivre nos instructions. Il y a des passagers qui malheureusement abusent un petit peu du système. Et en fait, je pense que c'est plus culturel. Sur une certaine destination, et là, je ne veux pas me faire traiter de raciste, donc je ne dirai pas où c'est parce que ça n'a rien à voir avec la race, mais c'est très connu dans un certain pays. En fait, la tradition veut qu'on doit toujours s'occuper de nos aînés. Et donc, pour s'assurer est-ce que nos aînés ne se perdent pas dans ces grands aéroports, n'aient pas marché trop et en même temps, est-ce qu'ils aient leur choix de repas, on va leur demander un fauteuil roulant et on va aussi leur demander un repas spécial. Et ce qui fait que sur ces destinations-là, on se retrouve avec un passager sur trois qui a un repas spécial et on peut avoir 30 chaises roulantes au moment de l'embarquement. Chose intéressante, au moment de débarquer, en général, on n'en a besoin que trois ou quatre parce qu'ils ne veulent pas être les derniers à débarquer parce qu'effectivement, les chaises roulantes attendent que c'est plus facile de débarquer lorsqu'il y a moins de passagers dans l'allée. Donc, on appelle ça le vol miracle parce qu'ils embarquent tous en ayant besoin d'aide, ils disent qu'ils ne peuvent pas marcher et à l'arrivée, ils arrivent à marcher très très bien. Mais c'est un vol qui est assez demandant, je dirais. Donc, s'il vous plaît, n'abusez pas du système. Si vous êtes capable de vous déplacer, ne demandez pas. Laissez les ressources pour les passagers qu'on ait réellement besoin. Si un passager a d'autres besoins particuliers comme une bouteille d'oxygène ou un brancard, etc., dans ce cas-là, il y a des procédures spécifiques qui sont mises en place. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si vous avez le moindre souci, si vous allez voyager et que vous êtes blessé, que vous avez à la suite d'un accident, que vous avez besoin d'un photovolant, etc., dites-le à la compagnie le plus tôt possible. Ça permet à la compagnie de se préparer. Nous, l'équipage, on va être au courant. S'il y a besoin d'oxygène, les procédures vont être mis en place. Et puis, si vous avez été récemment malade ou si vous êtes malade et que vous avez besoin de voyager pour rentrer chez vous ou aller quelque part, déclarez-le à la compagnie. Vous ne voulez pas contaminer le reste de l'avion. Il y a plein de choses qui pourraient arriver. Donc, déclarez-le. Votre situation de la compagnie aérienne qui va décider. En fait, il y a toute une charte qui dit c'est une charte oui ou non, etc. Et à la fin, ils vont décider si vous êtes apte à voyager ou pas. Mais déclarez-le. N'arrivez pas à l'aéroport en étant très malade parce qu'on va simplement vous refuser l'embarquement. Tout simplement, si vous n'êtes pas apte à pouvoir voyager. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez eu des expériences en tant que passager qui a besoin d'assistance particulière, vous en avez vu autour de vous, racontez-les dans les commentaires. C'est toujours très intéressant de vous lire et de partager ça avec le reste de la communauté. Ça permet d'étendre un petit peu la vidéo. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans la barre de commentaires ou également sur Instagram, sur Victor Voyage, c'est mon compte. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici la passe et une excellente semaine. Salut !